Bonjour à toutes et à tous, troisième étape, la recherche des solutions de notre équation E. Alors, on va raisonner comme ceci, on va se donner un couple XY solution. Donc là, au niveau du raisonnement, c'est l'analyse. On se donne une solution, si XY est solution, si XY appartient à l'ensemble des solutions. On commence comme ceci. Alors, si XY appartient à l'ensemble des solutions, alors, je mets le symbole implique, 23X moins 40Y égale 1. Et oui, quand j'en remplace, ça doit faire 1, tout simplement. Mais il se trouve que 1, comme on l'a déjà vu tout à l'heure pour la recherche des solutions particulières dans la vidéo qui précédait, on avait comme solution particulière le couple 7-4. Et oui, quand X vaut 7 et Y vaut 4, 23 fois 7 moins 40 fois 4, ça fait bien 1. Donc, à la place du 1 qui est ici, j'ai écrit 23 fois 7 moins 40 fois 4. Astuce, maintenant, on va mettre tout dans le monde de gauche. On va obtenir 23X moins 23 fois 7 moins 40Y, et là, plus 40 fois 4 égale 0. À ce stade-là, j'obtiens cette égalité, 23X moins 7 moins 40 fois Y moins 4 égale 0. J'ai factorisé par 23 ici, et j'ai factorisé par 40 ici. Je fais passer le 40Y moins 4 dans le monde de droite, et à ce stade-là, nouvelle étape qu'il faut connaître. Donc, il y avait déjà cette étape-là qui était l'étape cruciale, où là, on remplacait cette quantité-là, le 1, par cette quantité. On mettait tout dans le monde de gauche, et on faisait la factorisation, et là, on a 23X moins 7 égale 40Y moins 4. À ce stade-là, étape cruciale, on va utiliser le théorème de Gauss. Alors, allons-y. 23 et 40 sont premiers entre eux. 23 et 40 sont premiers entre eux. 23 divise 40Y moins 4. 23 divise 40Y moins 4. Je peux donc, d'après le théorème de Gauss, dire que 23 divise Y moins 4. Et oui. 23 divise Y moins 4. Donc, 23 et 40 sont premiers entre eux. 23 divise 40Y moins 4. Donc, 23 divise Y moins 4. Et donc, il existe un anti-K relatif, tel que Y moins 4 s'écrive 23K. Le K anti-relatif. Et donc, Y, on peut l'écrire 4 plus 23K. Une fois qu'on a Y, très simple, on va trouver X. Et comment va-t-on faire ? Eh bien, le Y, on va le remplacer ici, et on va trouver X, tout simplement. Donc, j'ai repris ceci. J'écris 23X moins 7 égale 40 fois, mais au lieu d'écrire Y moins 4, qui était écrit ici, j'écris 23K. Donc là, j'écris 23K. Voilà, 23K ici. Je simplifie par 23, là et là, et j'obtiens X moins 7 égale 40K. J'en déduis que X, c'est 7 plus 40K. Et là, il y a une étape au niveau du raisonnement qui est importante. C'est que si XY est solution, alors X s'écrit comme ceci, et Y s'écrit comme ceci, avec K anti-relatif. Si XY est solution, alors X s'écrit comme ceci, et Y s'écrit comme ceci. On peut résumer les choses comme ceci. Si XY est solution, alors... Donc XY appartient à l'ensemble des solutions, d'accord ? Le couple XY appartient à l'ensemble des solutions. Si on a ça, alors XY appartient à l'ensemble suivant. L'ensemble des couples de la forme 7 plus 40K, et 4 plus 23K, tel que K est un entier. Et donc nos solutions, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble de nos solutions est inclus dans cet ensemble-là. Je vous rappelle que quand A est inclus dans B, ou A et B sont deux ensembles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si X appartient à A, alors X appartient à B. C'est ça que ça veut dire. On peut même mettre une équivalence logique, c'est-à-dire A inclus dans B, il faut toujours le comprendre comme si X appartient à A, alors X appartient à B. C'est comme si vous avez ici les élèves de secondes qui font informatique, et là B, c'est les élèves de secondes. L'ensemble des élèves de secondes qui font de l'informatique est inclus dans l'ensemble des élèves de secondes. Si X est un élève de secondes qui fait de l'informatique, alors X est un élève de secondes. C'est un petit peu ça l'idée. Et quand on veut prouver une inclusion, comme ceci, A inclus dans B, et bien c'est ça qu'on doit prouver. Donc si j'en reviens à notre exercice, et bien ici on vient de prouver quoi ? On vient de prouver que l'ensemble des solutions de notre équation est inclus dans l'ensemble des couples de la forme 7 plus 40K, ça c'est des X, 4 plus 23K, tel que K est un entier. Et donc, à ce stade-là, pour cette troisième étape, on vient de prouver ça, l'ensemble des solutions de notre équation est inclus dans cet ensemble-là, qui sont les couples de cette forme 7 plus 40K, K plus 23K, tel que K appartient à Z. Quatrième étape, et bien on va faire la synthèse, c'est-à-dire qu'on va se donner un couple de cette forme-là, et on va montrer qu'il est inclus dans cet ensemble-là, pour faire la synthèse dans la quatrième étape. Je vous remercie, et à tout de suite.